L'avion est tombé en approchant de l'aéroport d'Abouja dimanche. Le pilote tentait d'atterrir après avoir signalé une panne moteur. L'avion à deux hélices appartenait à l'armée nigériane et ne pouvait transporter que huit personnes. Les enquêteurs sont sur les lieux à la recherche d'indices. Un témoin a décrit les quelques instants avant l'accident alors que le pilote perdait le contrôle. Il luttait. Il venait de ce côté. Je pensais qu'il venait de décoller de l'aéroport. Puisqu'il se rapprochait, il a juste tombé. Il a essayé de revenir. En fait, c'est un pilote miséricordieux. Je l'ai vu alors qu'il descendait. Alors qu'il descendait, il a eu du mal à retourner à l'aéroport. Et à la fin, il s'est écrasé là-bas. Je l'ai vu quand l'avion a explosé.